Ça c'est une vie, il faut la vivre pour le comprendre. Mais t'es dans le quartier, t'es chez toi, les gens ne regardent pas ce que tu fais, ils te regardent pas ça avec bonjour et tout ça. Et par contre, si t'as besoin de quelque chose, t'as immédiatement tout le monde qui descend quoi. Ils entendent parler, tu cries, t'as plein de gens qui viennent et qui t'aident à faire quelque chose. Et ça c'est la vie rêvée en fait, c'est paradisiaque ça, tu vois. J'ai décidé de vivre une très très grande aventure, d'inventer l'aventure qui me semblait la plus nécessaire et la plus la plus nécessaire à vivre dans l'endroit où j'habitais à Toulouse et où je voulais rester. Et avec les gens avec lesquels je vivais. C'est pas parce que j'étais là que j'avais le droit à Académiette. Et bien non, là où on est, on a le droit, même le devoir d'avoir les plus grandes ambitions pour l'humanité, pour soi-même. Les grandes actions qui ont été connues nationalement ou internationalement, c'est alors les repas de quartier. Ça, c'est le premier repas de quartier en 91 sur la place des Tiers-Sourettes. Et ça, pendant trois ans, on le faisait tous les jeudis pour lancer l'idée, et puis parce que ça nous plaisait de le faire. Au début des repas de quartier, il y avait des gens qui ne croyaient pas que c'était possible. Ils disaient on se croit au cinéma. On dirait qu'on est dans une scène de film, tu vois, avec les gens qui descendaient... D'ailleurs, il y a des films qui se sont servis. Des films publicitaires et des films qui ont pris des... Tu vois, qui ont reconstitué ça parce que c'était magique. Il y avait des gens qui te disaient on se croirait au cinéma. On se croirait dans une scène de film. Tellement c'était beau, tu vois. Tu voyais des gens différents qui descendaient en portant des plats, qui installaient la table, tout ça, tu vois. Dans un quartier, c'était magnifique. Enfin, c'était d'une beauté incroyable, tu vois. Beaucoup de télévisions qui sont venues, un peu de partout, puis des radios et tout ça. Et puis, bon, France Inter s'en est emparé, Antenne 2, France 3, tout ça. Et puis après, bon, ça s'est développé. On a aidé à ce que ça se développe en France et à l'étranger. Avec les principes qu'on a imposés depuis la base. Parce qu'il y a des principes aussi. Alors après, il y a des gens qui l'ont repris sans les principes. Mais après, certains les ont réinventés et d'autres en ont réinventé d'autres. C'est ça qui était bien. Par exemple, à Paris, ils ont inventé les goûters de quartier. C'était très bien, ça. Ou les piqueniques de quartier à midi. Parce que nous, c'était les repas du soir. Alors, à un moment, c'était la mode. En 92, 93, là. Tout Toulouse venait au repas de quartier d'Arne-Bernard. Alors, nous, on leur a dit, mais vous pouvez en faire chez vous. Alors, ils disaient, oui, mais chez nous, il n'y a que des cons. Ils disaient, mais justement, ils ne sauront moins quand vous ferez ça, tu vois. Et donc, voilà, ça s'est fait. Bon, à partir de 92, ça s'est fait dans… D'ailleurs, à Toulouse, maintenant, il y a 350 repas de quartier. Je ne sais pas. Et puis après, il y a des gens qui sont venus nous voir, qui ont beaucoup travaillé. Qui nous disaient, non, non, il faut travailler avec la politique. Il faut en faire un truc national, politique, lancé d'en haut. Alors que nous, on faisait un système de réseau, tu vois. Et après, petit à petit, ils ont monté au bout de 15 ans, à la fête des voisins, là. Mais c'est des gens à qui on a donné notre fichier, tu vois, qui sont venus là. C'est des gens affreux, quoi. C'est des gens affreux qui font pression sur les HLM, tu vois. C'est le contraire de tout. Et puis, eux, ils le font une fois dans l'année. Parce que nous, le repas de quartier, les repas de quartier, c'est chaque fois qu'on peut. Quel est le but du repas de quartier ? Le but du repas de quartier, c'est de faire que les gens soient encore plus solidaires, se rencontrent, soient encore plus solidaires, soient solidaires dans une action qui n'est pas une action de lutte contre ceci ou cela, mais une action entre nous, où on se fait plaisir, totalement positive, tu vois. En acceptant très bien, aussi, qu'il y a des gens qui ne viennent pas au repas de quartier, ils n'en ont pas envie. On ne va pas les stigmatiser, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, et bien, ils n'ont pas envie. Mais un jour, ils en ont envie, et ils le font, tu vois. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne veut pas être solidaires avec eux. Parce qu'un jour, ils ont besoin de quelque chose, et bien, on leur rend service tout de suite. Tu vois, ce n'est pas des affrontements, c'est un pur positif, quoi. Voilà. Et avec les commerçants, aussi. Par exemple, il y a des commerçants qui ont dit, bon, la place de Tiers-Sourette, là, repas de quartier tous les jeudis, là, moi, quand même, ça me trouble mon commerce. J'ai dit, vous savez, ça vous le trouble, mais de l'autre côté, ça peut valoir une autre clientèle. Parce qu'il y a des gens qui sont contents, ils n'ont pas envie de venir au repas de quartier, mais ils sont contents d'être à côté du repas de quartier. Bon, les commerçants n'ont pas trop cru ça. Je ne vais pas être convaincant. Donc, bon, on est allé ailleurs. De toute façon, il fallait qu'on change de rue. Bon, mais des fois, on a dit, bon, là, on le fera le dimanche, par exemple, quand vous êtes fermés. Tu vois, on a essayé de s'entendre avec, de ne pas faire la guerre, tu vois, avec les uns les autres. C'est une philosophie, en fait, qui m'est venue petit à petit. Le fait qu'on peut régler plein de choses. Je n'aime pas que les gens soient tristes, en fait. Je n'aime pas que les gens soient sans solution, soient tristes, tout ça. Parce que je crois très foncièrement, depuis que je suis gamin, quoi, qu'on peut trouver, bon, pas toujours, c'est sûr, mais qu'on peut très, très souvent trouver des solutions à des trucs. Je ne dis pas qu'il y en a toujours, mais il y en a très souvent des solutions positives. Je juge. Ça, c'est une manière d'être, si tu veux, tu vois. Je ne peux pas me résigner à la fatalité. C'est certainement mon histoire, tu sais. Moi, j'étais un petit garçon d'une cité, je jouais au foot, je faisais des conneries en bas. Et puis après, je lisais beaucoup, en fait, par rapport à mes copains, je lisais. Et puis aussi, la beauté de la vie, la beauté de la vie que j'ai appris dans mon... Parce que mes copains, si tu veux, dans la cité, ils ont eu cette beauté de la vie. Mais après, ils se sont mis à travailler, ils ont fait construire des maisons, ils ont fait des trucs, ils se sont isolés. Je ne sais pas. En fait, la cité pour eux, c'était, ils voulaient l'oublier un peu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils voulaient l'oublier. Et moi, je l'oubliais, enfin, j'en étais tiré. Mais il y avait des choses qui me plairont à vie et que j'ai essayé de refaire dans mon quartier. Tu comprends ? Cette espèce de chose qui fait que les gens descendent en bas et se croisent. Et que voilà, tu joues avec les filles, tu gardes le gosse de l'un, tu demandes un service à l'autre. Pour moi, c'est comme ça la vie. Je n'ai jamais pu m'en guérir. Pour moi, la vie, c'est comme ça. Tu comprends ? J'ai grandi comme ça et ensuite, adulte, j'ai fait pareil. Et pour moi, c'est la vie. On a très beaucoup, beaucoup réfléchi pour que ça soit quelque chose à la fois de civique, de culturel aussi, de festif un peu. Mais par exemple, le fait que tout de suite, il y a des gens qui disent, alors il faut faire de la musique. Et non, la musique, c'est après le repas parce que la fête, c'est le repas. C'est que les gens parlent ensemble. Ou alors, on va faire le repas pour un spectacle. Et non. Le spectacle, c'est après ou avant. Ou alors, ah oui, on va commander des trucs aux traiteurs. Et non. Ce n'est pas ça. Il faut que chacun fasse un truc. Ou alors, oui, on va mettre des affiches partout, les gens vont venir. Et non. Il faut aller chercher parce qu'il y a des gens, rien qu'avec une affiche, ils ne viendront pas. Il faut aller chercher. Ah oui. Puis après, on laisse faire. Et non. Il faut veiller parce qu'il y a des gens qui sont isolés, qui ne connaissent personne. Il faut... Parce que j'ai vu des exemples comme ça. Une famille qui ne décembre pas de quartier, elle se met dans un coin et ils vivent en famille. Il faut faire très attention à ce qu'ils puissent rencontrer d'autres gens. Donc, tout le monde doit être un peu organisateur et faire attention aux uns et aux autres. Tu vois, on a posé plein... Puis après, il faut gérer le bruit ensemble. On fait du bruit. Il faut le gérer ensemble et l'arrêter à une certaine heure. Il faut y veiller. Tu vois. Et c'est ensemble qu'on doit... On génère des nuisances. Il faut... Par exemple, les poubelles. Il faut qu'on prenne les poubelles ensemble. Il faut qu'on fasse à l'heure où on arrête les poubelles ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui fassent les poubelles et les autres qui ne les fassent pas, qui ne s'en occupent pas. Prévenir les gens aussi. Ça, on a bien prévenu les organisateurs qu'il fallait prévenir les gens. Rien de pire qu'un repas de quartier qui s'installe dans ta rue quand toi, au troisième étage, ce n'est pas prévenu. Ça devient des ennemis en bas. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais c'est vrai. C'est une idée simple, mais il faut le faire systématiquement, ça, tu vois. Et il y a des gens qui l'oublient, toutes ces choses-là. La relation avec les politiques, c'était... Nous, on le fait. Si on bloque une rue, on vous demande la permission. Mais ce n'est pas vous qui le faites. C'est nous qui le faisons. Et après, si des hommes politiques veulent venir serrer les mains, oui, mais tous, on s'en fout. Ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas ça. On n'a pas de subvention. On ne demandait pas de subvention pour ça. On ne voulait pas, tu vois. Les échecs qu'on a eu, c'est sur la beauté des tables. Moi, j'ai toujours insisté sur... Il faut que ce soit un repas presque avec des bougies, des belles nappes, des beaux couverts et tout ça. Et là, la tendance naturelle, c'est assiette en plastique, verre en plastique, les trucs de pizza sur la table. Tu vois, c'est piconique. Non. C'est vrai qu'il y a une floraison de tarte et de pizza, là. C'est un peu... On s'en agace un peu, mais enfin bon... Tarte, pizza et taboulée, ça va, quoi. Donc, il y a des gens qui se sont cassés le cul à... Enfin, excusez-moi pour l'expression. Il y a des gens qui se sont cassés la tête à faire des bons trucs. On invite des gens, des fois, qui sont isolés ou tout ça. Il faut montrer qu'on les honore, qu'on honore tout le monde. Et donc, il faut faire un effort aussi sur la présentation du repas, tu vois. Moi, je ne faisais pas d'efforts sur ma présentation. Je ne me mettais pas un costume, moi, je ne peux pas. Mais par contre, apporter une nappe, apporter une nappe blanche. Bon, tu sais que le soir va être pourri, mais c'est vrai, tu vois. Il faut apporter quelques belles assiettes, tu vois, quelques belles choses. Après, il y a eu un autre défaut, c'est que les gens qui n'avaient pas à manger venaient systématiquement à notre repas parce que tout le monde leur donnait à manger, tu vois. Seulement, à un moment, en fait, c'était l'annexe des restaurants du cœur, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui venaient manger de l'extérieur que des gens du quartier parce qu'au bout d'un moment, les gens étaient morts. On s'était envahis, tu vois, de post-trompes, tu vois, de choses comme ça. Alors là, on a mis l'eau là aussi, on a dit, on ne les a pas rejetés, mais on a dit, bon, voilà, regardez, le mardi, vous en avez un là, tu vois, vous pouvez aller voir d'autres gens aussi. On n'est pas les seuls, tu vois, vous pouvez aller là. Et finalement, ça s'est passé comme ça. Les gens, ils sont allés, voilà, à d'autres repas de quartier. Et finalement, ça s'était stabilisé, puis ils ont connu d'autres gens. Tu vois, ça a fait des échanges comme ça, voilà. Alors après, il y a eu des, voilà, bon, je vous ai parlé un peu de la régression, qui est venue tard, des repas de voisins, la fête des voisins. Il y en a d'autres. Par exemple, il y a des mairies qui ont essayé de mettre le… C'est nous qui organisons, tu vois. Alors voilà. Alors c'est les animateurs qui organisent. Alors ça, c'était… Qu'ils aident au début, oui, je ne suis pas contre, tu vois, des fois, ils font des impulsions. Mais là, non, non, c'est nous qui organisons. Vous soyez, il n'y a plus de militants aujourd'hui, les gens ne savent plus rien faire, on va les animer, tu vois. Alors là, bon, quand tu pars avec des yeux comme ça, tu peux dire que c'est terminé. Tu vois, il n'y aura jamais rien, tu vois. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un lieu. C'est pour ça qu'on a passé tant de temps pour avoir un jardin, pour avoir une place. Ça a été sept ans de travail pour avoir la place. Tu ne peux rien faire sans place. Alors tu peux faire des trucs dans des espaces privés. Mais des espaces privés, d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Puis des fois, c'est très serré et tout ça. Donc il faut… Et puis en plus, ce qui est important aussi, c'est très important, c'est que tu fasses la publicité de ce que tu fais en le faisant. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si tu le fais dehors, par le fait que tu le fasses, tu fais de la publicité de la chose. Parce que les gens, ils disent, vous faites quoi ? On fait ça et on le refera la semaine prochaine. C'est déjà une publicité qui se met en place. En plus, on n'écarte personne. Ce n'est pas un lobby. Tu comprends ? C'est très très important ça aussi. Parce que je vois encore qu'il y a des gens qui se comportent d'un point de vue lobbying un peu. Nous, ce n'est pas un lobby. C'est la pure démocratie de la rue. Il y a une force dans les villes, dans les villages aussi maintenant, qui va vers l'anonymat. Et nous, on n'est pas contre cet anonymat. Parce qu'on trouve très bien que personne ne regarde avec qui tu rentres chez toi à 1h du matin. On trouve que c'est très bien. Mais par contre, quand les gens veulent se voir et s'aider, il faut qu'ils se connaissent et qu'ils s'aident. Donc, on ne veut pas revenir au village. On veut faire la mémoire active de la solidarité. Voilà. Et on l'a construit ça. Chez moi, à 2h du matin, tu crèves un pneu. Tu crèves un pneu. À 2h du matin, tu es tout seul. T'as 50 personnes qui vont descendre et t'aider. Tu comprends ce que je veux dire ? Ta voiture est en panne. Tu dois aller quelque part à 2h du matin. Tu vas à côté à côté. Tu trouves 15 personnes pour te pousser. Tu comprends ce que je veux dire ? Pour tous les dépannages, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu trouvais des gens. Alors donc, ce n'était pas le retour au village où tout le monde se surveille. Ce n'est pas du tout ça qu'on a voulu faire. Tu vois ? C'était l'activité de la solidarité, la mémoire de la solidarité, qui soit conservée chez un certain nombre d'acteurs le plus grand possible. C'est là que le travail dans le quartier est très important. Parce que moi, je pense que ce n'est possible que dans des entités géographiques déterminées. Tu ne peux pas le faire pour l'ensemble du monde. Tu comprends ce que je veux dire ? Il faut que chacun le construise dans l'endroit où il habite. C'est ça qui est important. C'est pour ça que le problème de l'identité communale, par exemple, et tout ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Parce que je sais que là, maintenant, il y a la mode, que toutes les communes se regroupent, qu'il y a la mode, tu vois, tout ça. Mais chaque village, chaque quartier a une identité particulière. Tu comprends ? Et il faut rentrer à fond pour la connaître. Et c'est là que tu fais le travail de réseau. Tu peux faire un travail de réseau à l'échelle de la ville, mais ce n'est pas le même. C'est tous ces petits trucs qui se font à base de petites paroles avec les uns, avec les autres, avec les grands, avec les vieux, avec les uns, avec les autres. Tu vois, c'est du liant perpétuel et de la connaissance perpétuelle des autres, des petits problèmes, de ceci, de cela. Et c'est cette relation qu'il faut mettre en place. Et nous, on a toujours été pour cette relation, alors que les spécialistes nous snobaient. Et ils avaient tort de nous snobber. Parce qu'en fait, on est complémentaires. Même si on ne pèse pas lourd, je ne dis pas qu'on pèse lourd, mais on est quand même complémentaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.